Bonjour les filmakers, j'espère que vous allez bien. Le GHI s'est sorti il y a quelques semaines. Et non, je ne vais pas vous annoncer que j'ai le GHI, je ne vais pas le sortir là de ma poche. La vérité, c'est que je n'ai pas le budget pour acheter une nouvelle caméra en ce moment. J'ai un vrai attachement pour le GHI. C'est avec cette caméra que j'ai découvert toute la puissance des profils log et tout ce qu'ils permettent en termes de colorimétrie. Avec le temps, j'ai remarqué que j'avais plus de facilité à étonner certaines images du GH5 que d'autres. Pour faire un bon color grading, il faut des séquences bien exposées. Pourquoi ? Car nos caméras enregistrent plus de données dans des zones bien exposées que dans des zones sombres ou trop lumineuses. Mais avant d'aller plus loin, si tu es ici pour la première fois, je suis Christophe Yebou. Tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker. Ici, j'apprends et je partage des astuces pour obtenir un look cinématographique. N'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Ça aide la chaîne, ça me motive et j'apprécie énormément. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise le color grading d'une séquence prise avec le GH5. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur la roue chromatique. Quand je fais un color grading dans Davency Resolve ou même dans le Premier Pro, j'ai toujours en tête que quand je veux modifier ou rendre plus visible une couleur, il faut que j'agisse sur la couleur qui est opposée sur le cercle chromatique. Par exemple, si vous voulez réduire la quantité de bleu dans une image, il faut augmenter la quantité, l'intensité des oranges qui est en fait la couleur opposée sur la roue chromatique. Allez, c'est parti ! Donc, la première séquence que je vais utiliser, c'est celle où j'utilisais des nœuds en parallèle. Donc, j'ai ma première séquence, je vais créer un deuxième nœud en parallèle. Sur le premier nœud, je vais appliquer la conversion en V-Log 2 Rec 709. Donc, sur cette conversion, je vois qu'elle est un peu rosée. Je vais travailler la teinte. Je vais mettre légèrement un peu de vert au niveau des couleurs de cette teinte. Et puis, au niveau de la température, je vais ajuster un tout petit peu la température. Je rajoute un peu d'orange. Voilà. Donc, voilà pour... J'ai modifié la température et la teinte pour la partie Rec 709. Sur le deuxième nœud, je vais appliquer mon Lutz. Donc, c'est New Edge. Voilà. Donc, comme la dernière fois, il est plutôt bleuté, comme Lutz. Donc, sur ce Lutz-là, je vais modifier la température. Je vais rajouter un poil d'orange. Jusqu'au moment où ça me paraît bien. Hop, c'était un poil trop. Voilà. Déjà là, c'est déjà sympa. Je pourrais m'arrêter là. Hop, on va avancer un tout petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ce que je vais modifier légèrement, c'est les ombres. Ici, par exemple, j'ai l'impression que c'est bleu-vert. Je réduis un tout petit peu. Et je rajoute un peu d'orange. Puis, au niveau des couleurs, des tons moyens, je vais légèrement baisser. Et au niveau des hautes lumières, je vois que c'est un peu vert. Donc, je vais mettre un peu d'orange. Un tout petit peu. Voilà. C'est un petit peu trop. Je vous laisse. Je trouve que c'est encore un tout petit peu vert. Alors, pour modifier ça, je pense que c'est lié à la teinte que j'ai rajoutée. Je peux remonter l'aspect du lérosé. Et je pense que je suis arrivé à quelque chose de sympa. Alors, là, je vais attaquer la deuxième séquence. Donc, c'est celle-ci. Donc, celle qui est ici. Alors, d'abord, pour cette séquence, je vais d'abord créer un nœud en série. Voilà. Comme tout à l'heure, sur le premier nœud, je vais appliquer la conversion Panasonic V-Log REC 709. Hop. Voilà, je l'applique. Donc, là, on voit tout de suite que l'image est très rose. Donc, on va modifier la teinte. Je vais rajouter un peu de vert pour atteindre à peu près. Voilà. Pour récupérer un peu de blanc ici. Et puis, après, au niveau de la température, je vais rajouter un peu d'orange. Ça devrait suffire. Donc, voilà pour la température. Après, les ombres, je vais réduire un peu les basses lumières, comme ceci. Les hautes lumières, je vais les augmenter un peu. Et puis, pour les hautes lumières, je ne touche pas. Il y a une luminosité globale, je la relève un tout petit peu. Alors, pour le deuxième nœud, je vais ajouter, je vais appliquer, comme tout à l'heure, mon loot New Edge. Je l'applique. Et là, on se dit, mais tout est cramé. Ce n'est pas possible. C'est quoi ce truc-là ? Donc, l'image est assez sombre. Le loot est à la base très bleu et sombre aussi. Donc, je ne pense pas que sur une image comme ça, assez sombre, je vais réussir à rattraper la luminosité. Je vais réduire l'intensité de ce loot. Je vais le réduire à 50%, à peu près. Je vais mettre 50, à peu près, voilà. Parce que c'est tout ce que j'ai besoin. Juste, en fait, ce qui me plaît, c'est l'aspect bleuté, noir, un peu là, dans les ombres, qui est intéressante. Et je trouve, par exemple, là, par exemple, qu'il y a un peu trop de rouge. C'est un peu trop rougé. Donc, je vais diminuer la saturation. Non, pas celui-là. Celui-là, je ne le touche pas. Pardon, je ne le touche pas. Celui-là, je ne le touche pas. Je vais aller plutôt sur le premier loot. Et je vais diminuer la saturation. À peu près comme ça. Je vais augmenter les moyennes lumières. Et je vais augmenter les basses lumières. Je vais baisser, pardon, l'intensité des basses lumières. Enfin, pour donner un peu plus de dynamique aux ombres. Et puis, pour les hautes lumières, pour la luminosité global, je l'augmente. Je trouve encore que c'est un peu trop rosé. Donc, là, je vais laisser un tout petit peu la température pour arriver à quelque chose de plus bleu. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Je suis arrivé à peu près à ce que j'avais prévu de faire. Vous êtes allé jusqu'au bout de ma vidéo. Tout d'abord, merci. J'ai une petite annonce à faire. À partir d'aujourd'hui et pour une durée indéterminée, tous les loot de ma boutique vont coûter 2 euros. Je voulais les donner au départ, mais je dois payer l'hébergement de mon site. Alors, mon site n'est pas rentable, mais il me coûte quand même quelques euros chaque mois. J'ai même pensé complètement le fermer, mais bon, je trouve ça dommage. Il y a quelques personnes qui sont intéressées par ces loots. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir mon travail. Allez, ciao.